Avec une question sur l'Iran, le dossier iranien, on sait que l'Iran retient toujours l'universitaire française Clotilde Reiss, accusée d'espionnage par les Iraniens. Alors Bernard Kouchner, le sort de Clotilde Reiss est-il lié à la libération éventuelle d'un Iranien, Ali Vakilirad, qui était condamné en France pour le meurtre de l'ancien Premier ministre du Shah, Chapour Bakhtiar ? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? Aucun. Et aucun rapport possible. La justice française nous signale que c'était l'assassinat de Chapour Bakhtiar, vous l'avez dit, et de plus, ça ne peut pas être échangé contre cette jeune universitaire innocente que l'on voit. Non, du tout, non. C'est pourtant apparemment le scénario qui pourrait être imaginé à Téhéran. Ça n'est pas imaginable chez nous. Alors, Bruno Daroux. Il y a quelques jours, le président Sarkozy a demandé des mesures fortes contre l'Iran. Alors, deux questions. C'est quoi ces mesures fortes ? C'est des sanctions, notamment contre les gardiens de la Révolution. Et puis, pour revenir à Clotilde Reiss, est-ce que, finalement, ça ne va pas compliquer ce dossier, de demander comme ça des mesures fortes ? La France est en pointe sur ce dossier. C'est exact. Mais on ne peut pas me demander pourquoi la France est en pointe et en même temps dire que ça va nuire à Clotilde Reiss. Clotilde Reiss est innocente. Elle doit être relâchée. D'ailleurs, ça devait... Enfin, la sentence devait tomber ce week-end. Elle n'est pas tombée. Et vous interprétez ça comment ? Je n'ose l'interpréter positivement. J'espère pouvoir l'interpréter positivement. Nous sommes en pointe pas plus que les autres. Nous l'avons dit très clairement. Nous continuons de le dire. Vous savez, il y a un mécanisme qui s'appelle les 5 plus 1, parce que les Allemands sont intégrés aux membres permanents du Conseil de sécurité. Ce n'est pas étonnant que nous travaillions des sanctions. Il y a déjà eu trois résolutions avec des sanctions qui, dans les années précédentes, sont tombées et qui ont été relativement efficaces. Ce qui compte, à mon avis, beaucoup, c'est l'élan protestataire. Ce sont les Iraniens eux-mêmes qui protestent après les élections, qu'ils jugent faussés, contre leur gouvernement. Ça, ça compte énormément. Vous voulez dire que cette situation politique intérieure tendue, finalement, sert les intérêts des 5 plus 1 ? Quels sont les intérêts ? C'est que l'Iran coopère, bien sûr, mais surtout que l'Iran ne se dote pas d'une arme atomique. Ça, ça n'est pas acceptable. Et puis, je pense que ça pourrait dégager un tout petit peu d'espace pour la paix au Moyen-Orient. Mais soyons bien précis. Nous travaillons des sanctions au Conseil de sécurité, comme nous l'avons déjà fait. Les Russes sont vraiment, sur le fond, d'accord avec nous et travailleront avec nous. Les Chinois, c'est moins évident. Et il faut convaincre nos amis chinois qui ont été convaincus déjà trois fois. Alors, est-ce que d'autres sanctions peuvent être imaginées au niveau européen ? Oui. Ce sont des sanctions économiques qui, je l'espère, ne frapperont pas la population iranienne. Ce seraient les gardiens de la révolution. Oui. Mais vous avez dit les gardiens de la révolution. Pourquoi avez-vous dit ça ? Parce que, dans le circuit économique, on retrouve les gardiens de la révolution partout, comme bénéficiaires directs de la manne pétrolière en particulier. Alors, en effet, il s'agira de sanctions économiques. Nous y travaillons tous. Vous parlez de sanctions européennes. Ce qui veut dire que vous anticipez déjà un refus par la Chine de sanctions au niveau de l'ONU ? Non. Je pense que ce sera un peu plus long que prévu. Mais je n'anticipe pas ce refus. Non, pas du tout. Non. Je pense que ce serait bien mieux au Conseil de sécurité, comme, encore une fois, nous l'avons déjà fait. Ce ne serait pas une vraie surprise. Et la proposition ? Nous nous sommes débattus les uns et les autres. Nous avons convaincu les uns et les autres nos partenaires. Et la proposition de l'agence internationale...